Musique Et bien salut tout le monde c'est Ciro Et on se retrouve aujourd'hui pour le 3ème épisode de mon tour avec la Trek Factory Racing Donc j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien les amis On est parti pour les étapes 7, 8 et 9 Donc avec la dernière étape de plaine avant longtemps L'étape du mur de Bretagne et le chrono par équipe Donc on est parti, on ne perd pas plus de temps Donc étape entre Livaro et Fougère La dernière fois ça s'était très très bien passé avec Cangellara On avait réussi à prendre beaucoup d'avance au maillot jaune C'est assez cool Et par contre avec notre ami, avec notre sprinter, Giacomo Nidzele Ça se passe un petit peu moins bien Je dois vous l'avouer, c'est pas trop ça On fait des bonnes places mais lors de la dernière étape de sprint On n'avait pas pu sprinter On avait fait qu'un top 10 Enfin 9ème place je pense Il me semble, je ne sais plus Donc bon On va dire que c'est pas trop grave On va se rattraper dans les prochaines étapes Dans cette étape-ci On va déjà essayer de se rattraper avec Nidzele Et puis voilà on verra ce qui va se passer On ne sait pas de quoi la course est faite Excellente forme pour Nidzele C'est excellent ça Finir dans les 25 premiers avec une forme pareille On va tout défoncer Moi je vous le dis Allez Giacomo Nidzele Café Citron et on est parti pour cette 7ème étape entre Livaro et Fougère Allez c'est parti les gars Alors En tout cas j'espère que vous avez suivi les championnats du monde D'hier Moi au moment où vous verrez cette vidéo Si vous la regardez le jour même de la sortie Je tourne juste avant le départ Enfin juste avant le début de la diffusion en Belgique en tout cas Là il va rester 150 km Il doit rester 150 km Donc je vais aller voir les 100 derniers kilomètres au calme Dans le canapé tranquillement Et puis voilà Et je vous donnerai mon ressenti De toute façon je pense que je le commenterai sur les réseaux sociaux Donc si vous m'avez vu un petit peu excité hier soir Hier fin d'après Bah c'est tout à fait normal C'est voilà Allez on va tout de suite stimuler On va pas perdre plus de temps que ça On va reprendre à Déjà avant le ravito Alors échappé de deux hommes seulement Cummings et Backlands Ok ils sont que deux à être sortis aujourd'hui Bon échappé de deux coureurs Steph Cummings Stephen Cummings et Ian Backlands Pourquoi pas Voilà Que deux échappés c'est peu Donc je pense qu'ils vont pas aller au bout A deux ça m'étonnerait Après on verra On est pas à l'abri d'une surprise On sait jamais Cummings on se souvient de sa victoire Devant Bardet et Pinot Sur l'étape de Mande Sur la quatorzième étape Il avait surpris tout le monde Là Cummings Alors On va bientôt reprendre pour le ravito Ne pas Surtout pas Oublier de le prendre Et surtout Ne pas Faire la boulette Comme d'hab De le prendre après le sprint intermédiaire Car ce sera le dernier ravito De la journée Donc on Je vais Je vais faire gaffe Et là Je pense que Je vais enchaîner Deux trois vidéos d'affilée Je pense que Je vais tourner deux Après je vais encore tourner Deux vidéos sur ce tour Après je vais faire Deux trois pro team Voilà pour prendre de la vente Dans la semaine Et je pense que Je ferai comme ça A partir de maintenant Je pense que le week-end Je m'avancerai Pour les vidéos Et Comme ça Ça sera mieux Et vous serez certain D'avoir votre rythme Parce que là Bon Ici c'était facile à suivre Parce que toute la semaine J'ai pas été en cours Du coup J'ai été tranquille pour tourner Mais Là les cours Ils vont reprendre Du coup C'est déjà un petit peu Plus compliqué A vous sortir les vidéos Du coup On va faire Attends Je vais prendre de l'avant Chaque fois les week-ends Je vais tourner au moins Les vidéos Jusque le Jeudi Vendredi Comme ça je suis tranquille Voilà on a pris Le raviteux Tranquillement Et la giant Qui roule déjà A l'aide de la tin cuff Écoutez Pourquoi pas On va reprendre Comme d'habitude 7-8 km Du sprint On va Ah non C'est vrai qu'avec la trique On a personne Pour qui Avec qui rouler Pour les sprints On a aucun poisson pilote Pour Nidzele Franchement je pense qu'il y a moyen Il y a moyen de faire un petit truc Avec sa forme est extraordinaire Aujourd'hui sa forme est exceptionnelle Je pense qu'il y a moyen Allez 7 km 6-9 exactement Allez Oula On n'est pas très bien placé Il va falloir remonter tout ça Ça va pas être simple Allez Une petite ouverture là Sur la gauche Vendredi qui bloque un peu Gazing qui remonte Et ça remonte bien Et là ça roule déjà très fort Attention Attention à 5 km 8 Peter Sagan est là On le voit avec son maillot vert Fabien on prend sa roue On va faire bien le cacher Avec ses 5 minutes d'avance Et voilà Voilà on est remonté On est dans la route Tom du Moulin Le dernier 6ème de la Vuelta Et on va arriver bientôt Pour le On voit Jungle C'est Arredondo Qui sont bien placés déjà Kosson Shook Et la Danios qui roule Moi j'ai personne Avec qui rouler C'est un peu dommage C'est peut-être le point négatif De cette équipe de la Trek C'est que Nidzolo est tout seul Et encore Nidzolo Nidzolo n'était pas repris Sur ce tour Du coup pour les sprints La Trek ils n'avaient personne Allez 2,8 km On est dans la route Kosson Shook 2,4 Allez 2 km De Genkel Bella André Greipel est bien là Allez petit braquier Ça descend On ne va pas perdre Beaucoup d'énergie Allez on est parti là On est parti avec Giacomo On a une excellente forme Ça se ressent là Dans le sprint Ça se ressent dans le sprint De Giacomo Qu'on a une excellente forme Oh là 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 Ça se ressent Mais on fait quand même Que 3 et on prend 11 points C'est pas mal C'est pas mal 11 points c'est plutôt pas mal Plus le peloton a roulé Derrière pour nous suivre Et là voilà Là on va bientôt arriver Dans le final Plus que 50 km de course Et on prend 11 points C'est plutôt pas mal On a vu qu'Anchila avait pris des points Pas beaucoup de sprinteurs On fait le sprint intermédiaire Peut-être que c'était trop proche de l'arrivée Ils avaient peur de pas se cramer Je n'en sais rien Je suis pas dans leur tête Ce que je sais C'est qu'on va reprendre à 20 km Et en espérant que ça ne roule pas trop Je vois que ça commence déjà Ouh les pas mal Oula attention Attention L'idolo est mal placé Et en plus de ça Il a déjà perdu un peu d'énergie Attention ça roule très très fort là Ça commence déjà à péter en arrière de peloton A 20 km Si ça roule déjà comme ça Ça fait peur quand même Une 26 d'avance toujours pour l'échapper Va falloir faire attention Est-ce que ça va encore Est-ce qu'on va devoir encore tenter un coup Avec Fabien Cancelara Je ne sais pas Après le coup de l'étape précédente On s'en rappelle de l'étape précédente là Victoire de Fabien En partant à 18 km de l'arrivée On a réussi à résister Et à remporter cette étape avec 2 minutes d'avance C'était très beau En tout cas là Ça roule extrêmement vite La Latinkov Il roule très très fort Très très fort la Latinkov Attention Irizar Arredondo On va déjà donner leur ravito à U2 Parce qu'ils sont déjà à la limite de la rupture On va voir si Petit Braquet On arrive à suivre Oui on arrive On arrive à suivre Petit Braquet Du coup on va rester Petit Braquet 16 km Une 13 toujours d'avance Pour le duo de tête On ne les voit pas On ne les voit toujours pas Ils résistent bien à 2 C'est assez étonnant même Qu'ils arrivent à résister à 2 Et c'est la Tinkov qui roule Quand Chilara est là 15 km Ivan Basso est lâché Qui s'est remis de son cancer des testicules Ivan Basso Ça fait plaisir de voir ça Ok Plus qu'une minute 6 d'avance Et il reste encore 14 km Il ne faudrait pas que le peloton tarde à reprendre l'échappée Et là on est encore loin Et on a presque plus de barre bleue C'est dangereux Je ferai soupe Quand Chilara est bien là La Tinkov qui roule toujours On va passer en dessous de la barre de la minute Mais on ne les voit toujours pas On ne les aperçoit toujours pas Et ça ne roule pas Ça ne roule pas Écoutez C'est comme ça qu'il se la joue là le peloton Il faut faire réveiller un peu le peloton là Il faut tout faire péter tant pis Ça roule plus Il y a une bosse en plus à l'arrivée A moins de 10 km rien n'est fait Le peloton a l'échappé maintenant en ligne de mire Ça va se jouer à un fil Un équipier vient de se faire lâcher Ça se lâche Ça se fait déjà lâcher derrière Nidzolo On va repasser sur Nidzolo C'est bon ça roule Et là ça roule bien là Quand Chilara qui roule devant On va leur faire prendre le ravito Là c'est Quand Chilara qui roule Mais il y a encore 45 secondes Attention hein A 8 km 45 secondes Ça peut aller au bout Ça va aller au bout hein Regardez ça roule pas Ça roule pas Le peloton ils ont pas envie de laisser partir Quand Chilara Mais il roule pas Et Rizar qui me pose Super merci Allez plus que 35 secondes 6 km Est-ce que le peloton va réussir à reprendre cette échappée On ne sait pas En tout cas ça va être très indécis là On a une excellente forme Mais on a presque plus de barbe bleue C'est ça le problème Est-ce qu'on va pouvoir sprinter là Avec Giacomo Nidzolo Peut-être qu'on va savoir sprinter Mais là l'échappée elle va aller au bout hein En attendant 30 secondes d'avance À 5 km de l'arrivée 30 secondes d'avance 30 secondes et ça va aller au bout hein Et attention là On va pouvoir sprinter On va pouvoir sprinter Allez là 3 km Ça va démarrer 28 secondes En attendant là Les chapelles vont aller au bout hein Pour trop tôt Car l'arrivée est en légère montée Sans légère montée hein Attention Allez on est parti Mais en attendant C'est l'échappée qui va gagner C'est Yann Backlands Qui va s'imposer devant Est-ce que c'est Yann Backlands Qui va s'imposer Non 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 C'est Sagan Oui il va se faire griller Oh ils se sont fait griller Oh et non On va faire 6ème On va faire qu'une 6ème place Et victoire de Peter Sagan là Sur cette 7ème étape Du Tour de France On fait qu'une 6ème place Pitoyable Avec une forme exceptionnelle On devait de la remporter Cette étape Malheureusement là On n'y est pas réussi Faut aussi dire que Nizolo c'est un pur sprinter De vraiment sprint 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 Pur C'est vraiment quand c'est tout plat Qu'il apprécie Jacob Nizolo Alors que là Bah ça monte un petit peu Du coup Bah voilà quoi En plus C'est fait un peu surprendre À l'arrivée Avec les deux derniers virages C'est comme ça Écoutez En tout cas on garde le maillot jaune Aucun écart au final L'échappé s'est fait reprendre À 200m de la ligne Il a dû avoir la rage Là Et c'est encore une fois La victoire du maillot vert De ce Tour Peter Sagan Qui prend Un très Un très bel avantage Là au niveau Du classement par points Notre but Nous c'est le podium Au classement par points C'est pas forcément De le remporter On fait 6ème J'ai un à 17 Ingles De Vol d'air Bref Voilà Tout le monde est à 0 secondes Ok Écoutez au général Aucun changement Notable Ah quand même Si Youngles Et Chavanel Qui ont perdu du temps Qui sont Avec les bonifs Du coup au maillot vert On est toujours Non 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 On est 5ème Il faut enlever Donc on est 4ème A 119 Le 3ème est à 124 Donc on a que 5 points de retard Sur le 3ème Donc c'est plutôt pas mal Peter Sagan et maillot blanc Mais c'est Kuyatkowski Qui le portera La Trek Toujours meilleure équipe Très largement Et Nidzolo Toujours meilleure combattée Mais écoutez C'est plutôt pas mal Hop Voilà Belle récup Et on est parti Pour l'étape 8 Entre Rennes et Mur de Bretagne La fameuse étape du Mur de Bretagne On la connait maintenant Mais je dois vous avouer Que j'hésite encore Sur cette étape Est-ce que je prends Le ravito rouge Ou est-ce que je prends Le ravito bleu Parce que si jamais Je prends le ravito rouge On est sûr de gagner Si ça roule pas Mais ça tombe Ça va rouler Donc bon Je ne sais pas trop Je ne sais pas trop quoi faire Je dois vous l'avouer On verra On verra ce qu'il va se passer Je pense qu'on va prendre le bleu Quoi qu'il arrive Je prends tout le temps le bleu Sur n'importe quelle étape Sprint Vallon Montagne Je prends que le bleu Toujours les mêmes ravito Peut-être qu'il y a Des meilleurs compots à faire Moi je fais tout le temps celle-là Ça marche pour le moment Donc je vais continuer à la garder Cette compo Des ravito En plus il a une bonne forme Molema Ça lui fait un petit 80-82 ballon C'est plutôt pas mal Quand Chilera a conservé Il va le conserver facile On va envoyer Nidzolo dans l'échappé Pour prendre le maximum de points Au classement maillot vert Donc Nidzolo va partir dans l'échappé Pour prendre les points Du sprint intermédiaire Et comme ça On va pouvoir remonter Sur le podium Du maillot vert Et ça ça va faire plaisir Allez on est parti Pour cette étape 100% bretonne Les prétendants à la victoire finale Devraient prendre la course A leur compte Pour l'anecdote On se souviendra Que le dernier vainqueur Au sommet de Mur de Bretagne Avait par la suite Remporté le classement général Allez Laissez moi passer s'il vous plaît Zarski galopin là Faites pas les gamins Alors Voilà ça attaque Et moi je suis bloqué Merci les gars Moi aussi j'attaque Avec la commune de Nidzolo On est parti Yann Bartra est parti devant On va le suivre Est-ce qu'on va réussir A former une belle échappée Je ne sais pas Peut-être là En tout cas ça me suit pas On est parti à deux Allez On va revenir dans sa roue A Yann Bartra Voilà on est revenu sur lui Allez c'est parti On roule Ok logiquement ça devrait partir Je ne sais pas déjà Avec deux minutes d'avance Est-ce qu'on a encore que deux Et on a encore que deux A partir en échappée Je vous avoue C'est assez étonnant Encore une échappée Composée que de Deux coureurs Bon Écoutez c'est pas trop grave Par contre le peloton Qui ne laisse pas trop d'avance Non plus à l'échappée On comprend Nidzolo est 17ème Certes il est à 9 minutes Mais il est 17ème quand même Donc ils ne veulent pas Non plus laisser énormément de temps Ok on est parti On va prendre un maximum de points Je suis assez déçu Qu'il n'y ait pas plus de monde Parce que là Au sprint intermédiaire Ils vont encore prendre Beaucoup de points Donc on pourra Reprendre que 5 points Et c'est peut-être De l'énergie gâchée Que pour 5 points Je ne sais pas Mais 5 points C'est pour reprendre le podium Donc on peut le faire Donc là vu qu'on est dans l'échappée Vous avez l'habitude On va reprendre peut-être Qu'à 2 km Voire moins Et on va reprendre maintenant 1 km 3 On va passer devant Est-ce qu'il va nous le jouer Le sprint Voilà Ok C'est pas trop mal On prend 20 points C'est plutôt cool ça On prend 20 points Tranquillement On prend tranquillement 20 points Yann Backlansk a attaqué derrière Ok voilà Aïe c'était prévu qu'il y avait des contres Parce que Ça m'aurait étonné Qu'on reste à 2 très longtemps Dans une échappée Et voilà Backlansk, Ladanius et Elmiger Qui nous ont rejoint devant Donc tant mieux J'ai envie de dire Ça fait Ils auraient pu nous rejoindre plus tôt Parce que là du coup Ils ont pris beaucoup de points Est-ce qu'ils vont savoir rentrer les deux Parce que là Certes ça roule pas fort Ça roule quand même à du 70 Des relais à 70% C'est pas mal Et je pense qu'ils vont avoir du mal à rentrer Ladanius et Elmiger De toute façon clairement L'échappée elle ne va pas au bout Et si jamais ça va au bout C'est Yann Backlansk Qui va s'imposer au calme Et je pense qu'il est un peu revanchard Suite à sa Suite à sa déception de la veille Yann Parce que bon Se faire reprendre à 200m de la ligne C'est jamais évident Pour un coureur Donc bon On sait pas On sait pas ce qu'il se passe dans sa tête Ça tombe Il est parti dans l'échappée En mode Je veux ma revanche Je veux gagner au mur de Bretagne Dans l'échappée Bon Ça m'étonnerait Après il y a possibilité Mais je pense qu'à 5 Ils sont pas assez costauds Ils sont pas assez nombreux À 5 coureurs Pour pouvoir Lutter contre le peloton Qui va arriver à pleine vitesse Avec ce mur de Bretagne Alors on va reprendre 19km Il reste déjà plus que 56 secondes Donc voilà On est d'accord Ça n'ira pas au bout Et là On va passer sur Molema Et on va faire rouler On va faire rouler notre équipe à bloc Le but c'est de tout faire péter Juste avant le mur de Bretagne C'est de faire craquer tout le monde Tout le monde doit craquer Avant ce mur de Bretagne Donc à 19km On fait rouler Voilà C'est peut-être loin Je sais La team Canon Delgarmin Qui prenne les devants Pour Dan Martin Mais Dan Martin C'est moi qui vais gagner aujourd'hui Tu n'es pas au courant Mais moi je le suis au courant Et là ça roule fort Là ça roule fort Enfin ça roule fort On a quelqu'un qui est devant C'est qui là ? C'est Non c'est pas nous Ça l'aurait qu'à Ok Perce de notre équipe Roule C'est étonnant Regardez je leur ai demandé A tous de rouler à bloc Et personne ne vient rouler A 18km Bon Ils ne veulent pas m'oublier Bon écoutez c'est comme ça 54 secondes S'ils ne viennent pas rouler L'échappée Elle va Parce que là ça ne roule pas Énorme énorme En petit braquet On arrive à suivre Regardez Petit braquet On arrive à suivre tranquille On va même plus vite que Donc bon Faudrait peut-être Qu'il remonte un peu Là nos gars Regardez ça ne roule pas du tout Allez Là j'ai 2R qui se met au boulot Maintenant avec Van Simmeren Kanchelara est là Il pourrait rouler Kanchelara On va se mettre dans sa roue Kanchelara il roule Il se donne à bloc Kanchelara Il est maillot jaune Il ne veut pas le perdre Mais il va quand même se mettre A la tâche pour son leader Et on l'a quand même Depuis la première étape Le maillot jaune Il n'y a que nous qui l'avons eu Kanchelara qui fait un très très bon début de tour Très bonne première semaine Maintenant il faut voir Il faut voir la suite du tour Comment ça va se passer pour Mollema Et pour Nidzolo Et le maillot vert Il faut voir Il faut voir On n'est pas à l'abri d'une surprise On n'est pas à l'abri d'une défaillance De Mollema en montagne Parce que là on est des bonnes formes Ok Mais les bonnes formes Il faudrait aussi les avoir en montagne Parce que si on les a pas en montagne Ça ne sert à rien Allez là Quand Van Simmeren va s'écarter Ça sera Kanchelara de faire son travail Et voilà Kanchelara qui se met au boulot Ouh lolo ça emmène dur Ouh ça emmène dur là avec Kanchelara Ouh ça va faire des dégâts Ça va faire énormément de dégâts ça Regardez moi ça comment ça roule Regardez moi ça comment ça roule On va rester dans sa roue à Kanchelara Moi je vous le dis Encore 50 secondes d'avance là Mais c'est l'écart qui va largement diminuer Ça continue à rouler comme ça là Kanchelara qui met un très très gros braquet Et ça va faire mal aux organismes là derrière Et ça ça fait plaisir de voir un maillot jaune s'investir autant là Allez c'est parti pour Stain de Volder Et Kanchelara qui se met dans la route Grapple De Volder qui se donne à fond aussi Kanchelara il faut qu'il passe Et Kanchelara ça encore à toi de rouler Il se donne à fond Kanchelara Faut rouler à bloc là On est corps 188 On est trop Attends Reviens Non roule Allez Faut encore rouler Kanchelara Encore encore Allez Faut continuer à mettre un gros tempo là Il y a encore 50 secondes Attention hein J'ai dit que ça allait pas aller au bout Mais comment ils arrivent à résister On fait rouler à bloc Kanchelara Et ça continue à résister là Et là on fait rouler à bloc Je comprends pas comment ils arrivent à résister là L'échappé Et c'est l'échappé qui va aller au bout Si ça continue Ils sont 5 devant Et Nidzolo qui a attaqué devant Oulala Coup de théâtre là C'est notre gars qui a attaqué C'est Giacomo Nidzolo Pire on va rouler nous aussi hein Mais Allez on est à 5 km de l'arrivée Faut rouler à bloc les gars Pas moyen Si c'est le sprint Ok On va tout donner pour emmener le sprint Allez on prend la roue de Kanchelara Et là il faut rouler fort Là il faut rouler fort Il faut vraiment tout emmener là pour Kanchelara Et là voilà Là ça va diminuer l'écart Et là ça roule fort Là ça roule extrêmement vite Comment on les a rattrapés à trésorerie Là ça roule fort Là ça roule fort Ohlala mais quel travail Quel travail Quel travail Quel travail là De la part de la trek Quel travail On est parti Mais Kanchelara Bah qui roule Kanchelara Mais non Faut pas qu'il roule Kanchelara 1 km 6 Mais quel beau travail de la trek Ils sont tous émoussés là derrière 16 secondes d'avance là pour Bokemolema Est-ce qu'on va le faire Est-ce qu'on va réussir à aller Chercher une victoire de prestige là Avec Bokemolema 15 secondes d'avance Toujours sur Simon Gerrans Et Kanchelara est très bien aussi Kanchelara est extrêmement bien Carte blanche Allez 14 secondes Ça va le faire Ça va le faire là pour Bokemolema 14 secondes d'avance Sur Simon Gerrans Romain Bardet Et Joaquim Rodriguez Et oui Ça va être la victoire de Bokemolema En haut du mur de Bretagne Et combien d'avance je ne sais pas Et voilà Victoire de Bokemolema Très très belle victoire pour Bokemolema Et voilà Victoire de Bokemolema Au sommet du mur de Bretagne Devant Simon Gerrans Et Romain Bardet Ça fait plaisir Et oh là là J'ai rêvé J'ai vu Kanchelara passer 5ème Mais quel travail de la trek Quel travail de la trek Demandé d'emmener le sprint comme ça On a rattrapé l'échappée En moins de 2 minutes En moins de 2 secondes On les a rattrapés Ils avaient 50 secondes de retard L'écart a fondu Comme neige au soleil Et Il nous a permis De prendre un peu d'avance Et on a direct attaqué Dès le pied Et ça nous a permis De remporter cette victoire Prestigieuse avec Bokemolema Et ça ça fait extrêmement plaisir En plus de ça On ne perd aucune seconde Pour le maillot jaune Et je pense qu'on prend Beaucoup beaucoup de temps Avec Bokemolema Sur Nibali Et je pense même Qu'on le repasse devant Voilà Premier podium pour Bokemolema Première victoire d'étape Pour le Néerlandais De la Trek Factory Racing Bokemolema Qui s'impose en haut Du mur de Bretagne C'est la 4ème victoire d'étape Pour l'équipe Après Les 3 de Cancellara C'est Bokemolema Qui s'impose aujourd'hui Bien sûr Cancellara Qui garde indemne Son maillot jaune Très 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 largement Voilà Fabien de Cancellara Toujours maillot jaune De ce tour Maillot blanc à poids rouge Pour Bokemolema Maillot blanc à poids rouge Pour Bokemolema Voilà Je n'y avais pas pensé Mais voilà On le prend Le maillot blanc à poids rouge Avec Bokemolema Ça fait plaisir C'est toujours un maillot en plus Même si c'est pas mon objectif De le prendre Et de le garder jusqu'à la fin Ça fait quand même Un bon petit maillot 7 secondes Regardez Oh là là On place 6 gars dans le top 10 Ah ouais Ça a fait des dégâts quand même Cancellara qui fait 5 35 secondes Et là les gars Ils sont où là Et Contador Il casse 51 secondes Nibali 51 Froome 56 Et au général On fait le doublé au général Fabien de Cancellara Et Bokemolema Qui prend la deuxième place Devant Tony Gallopin Et Vincenzo Nibali Sten de Voleur Qui fait 7 Bah écoutez C'est plutôt pas mal Ça c'est même excellent Comme résultat On fait le doublé au général Premier deuxième Au maillot blanc à poids rouge On le prend Mais bon Pas trop d'importance Au maillot vert On reprend aussi des places Avec Giacomo Nidzolo Ça fait plaisir On reprend 10 points A André Greipel Maillot blanc C'est Peter Sagan Toujours La Trek Encore plus d'avance 11 minutes 3 Et Nidzolo Qui accroît son avance Au classement de la combativité Ecoutez suivant En plus on a une très bonne forme Et on est parti du coup Pour ce chrono par équipe De la neuvième étape Juste avant la journée de repos C'est parti pour Van Plumelec 27 km de chrono On va voir ce que ça va donner Même s'il y a peut-être Moyen de faire un bon résultat Avec un Fabian Cancelara Maillot jaune dans l'équipe Un Bokemolema Maillot Blanc à poids rouge Et deuxième du tour dans l'équipe Ça peut faire beaucoup de dégâts Moi je vous le dis Donc il va falloir faire attention Quand même Froome, Martin Bon la Sky, la Etix Et la BMC Sur les favoris Comme sur tout chrono par équipe Qui existe Sur la planète vélo Je crois Je crois que Peu importe le chrono Ça sera toujours Ces trois équipes là Favoris Même si la Movistar Ces derniers temps Ils se sont pas mal améliorés Même pour les championnats du monde Ils font troisième la Movistar C'est excellent Allez, on est parti Cancelara qui a une bonne forme En plus En chrono 81 73, 72 77, 73 C'est pas mal On a une bonne équipe Il y a peut-être moyen De faire un petit truc Allez, on est parti Cancelara On le prend Directement le maillot jaune De ce tour Et puis on est parti Pour ce tour de France Si c'est pas avec lui Qu'on démarre C'est avec Bokemolema Bien sûr Le numéro 101 Le leader de l'équipe Allez, c'est parti Je vais quand même essayer De me concentrer un maximum Pour faire une bonne place Et essayer d'avoir Notre cinquième victoire Cinquième victoire En neuf étapes C'est très bien Allez, c'est parti Pour Zubadja Certes, on a peut-être Pas que des spécialistes Chronos Mais On a des bons Punchers aussi Donc ça peut faire mal Ça peut faire mal Allez Stain de Volder C'est parti pour Stain de Volder Spécialiste chrono Également Allez Il nous demande De faire 9-53 Donc il nous demande D'être dans les premiers Donc c'est bon signe C'est bon signe Ça veut dire qu'on est un favori Oula Il y a déjà des cassures Ok super En fait les gars Quand il se retire De prendre les relais Il coupe Le groupe en deux Des fois Allez Frank Schleck En excellente forme Frank Schleck Ça fait plaisir Regardez Il a coupé encore Le groupe en deux Allez Frank Schleck Il va prendre un petit relais Quand même Après ça va être Fabian Cancelara Ça va faire mal C'est parti pour Fabian Là ça va faire des dégâts Quand même Avec un Fabian Cancelara dans l'équipe C'est obligé Que ça fasse des dégâts Il se crève Ils doivent se crever Pour suivre Allez c'est parti pour Irizar Qui a fait déjà Des très gros efforts Pour suivre Cancelara Pour le moment Ça se passe bien Aucun lâché Je vois que Nidzolo Est déjà au bord De l'agonie Et c'est parti Pour Nidzolo Il est déjà bien entamé Là Giacomo Allez beau virage C'est cool Pas pris de dégâts Non c'est cool Allez 9,53 3,950 la Sky La Sky qui est leader Pour le moment Très largement même Très largement leader 8 secondes d'avance Sur la Astana Pour le moment Et également 8 sur la Movistar Donc excellent temps Là de la Sky Allez hop C'est parti pour Erizar 2 Faut visiter un maximum C'est qu'il coupe les trajectoires Regardez là Il a coupé A Cancelara Heureusement qu'il est bon Pour revenir Allez 9,50 Est-ce qu'on fait 9,50 Et oui 9,50 Tout pile 9,50 On est leader de ce chrono Pour le moment Au premier pointage intermédiaire Égalité avec la Team Sky De Christopher Froome Donc c'est plutôt cool Allez au deuxième temps On nous demande de faire 22,57 Ok 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 Pas mal Allez Ça a beau qu'est Mollema De prendre un petit relais maintenant On fait un chrono plutôt cool maintenant Pour le moment On est leader de ce chrono Allez on s'accroche C'est une petite bosse dans rien du tout Mollema dans la petite bosse Il va passer son relais à Zubelja C'est parti pour Zubelja Avec DeVolder dans la roue Qui se donne à fond On va contre Chez le maillot jaune Qui a du mal à suivre les bosses C'est normal Allez c'est parti pour DeVolder Maintenant Ils sont tous en bonne forme C'est cool Il y en a aucun qui est en mauvaise forme J'ai l'impression Et ça c'est plutôt good C'est plutôt good pour un chrono Allez DeVolder Il va tout donner dans cette bosse Il est compliqué ce chrono Il est assez compliqué Encore 15 km de l'arrivée Quasiment à la moitié de ce chrono Et ça va être parti pour Frank Schleck Maintenant Le Luxembourgeois de l'équipe Allez les gars C'est tout plat pendant 2 km Allez c'est parti Le troisième du tour 2009 Il me semble Ou 2011 Oui Troisième du tour 2011 Frank Schleck Il est en excellente forme C'est pas du tout un spécialiste chrono C'est limite le plus dégueulasse de l'équipe Allez c'est parti pour Kanchelara Maintenant A 14 km de l'arrivée C'est Kanchelara Qui prend son relais Est-ce qu'on va arriver A devancer la sky Sur ce chrono Je ne sais pas La dernière bosse Me pose souvent des difficultés Sur ce chrono Donc on verra Allez On relance un petit coup Avec Kanchelara On a même relancé Un très gros coup On passe le relais A Erizar maintenant Ok hop On vient le relais Allez c'est parti Pour Giacomo Nizolo Qui est déjà quasiment Cuit à 11 km de l'arrivée Ça va être compliqué Pour lui terminer ce chrono Allez Il faut se battre là Vous voyez Ils sont assez durs Il est assez durs La fin du chrono Il va falloir faire attention Allez c'est parti pour Arredondo Qui n'est pas du tout Un spécialiste non plus De ce chrono Et il va se donner à fond Pour passer à Bob Youngles Par contre lui C'est un spécialiste chrono Bob Youngles Donc il peut faire des dégâts un peu Attention Il faut faire 22-50 Pour passer devant la Sky Est-ce qu'on va réussir A faire 22-50 ? Je ne sais pas Est-ce qu'on va le réussir ? Ou alors que c'est déjà fini Pour deux coureurs J'ai l'impression Allez c'est parti Pour Bokemon et Ma Oh ils se sont gênés Ils se sont gênés là Et ça jette du mal à suivre Et on est premier Une seconde d'avance Par rapport à la Sky Et il y en a Il y en a déjà un qui a lâché J'ai l'impression 2-4-6 Je n'arrive pas à compter 2-4-6 Non 9 On est encore 9 Ok parfait Allez c'est parti pour Zubelja Emar Zubelja Qui prend le relais maintenant A 7 km On va bientôt descendre Donc ça Ça va faire du bien Aux jambes Une seconde d'avance Sur la Sky On a encore amélioré Notre chrono Par rapport au Britannique Maintenant est-ce qu'on On voit qu'ils ont Très très Ils ont terminé Extrêmement fort Là Donc est-ce qu'on va parvenir A terminer aussi fort qu'eux Je ne sais pas Je ne suis pas si sûr que ça Mais bon On va se donner à fond Allez c'est parti Pour la descente maintenant Bon il y a des petits replats Par moment Mais ça va faire déjà du bien Des petits passages Comme ça dans les descentes Allez c'est parti pour Frank Schleck On en profite C'est un grimpeur On en profite dans les petites bosses De prendre un bon grimpeur Ah voilà C'est fini C'est fini pour je pense C'est Giacomo Nizzolo Qui a dû lâcher Certainement même Allez on va prendre Fabian Jusqu'au pied De la côte de Kadoudal Allez c'est parti pour Fabian Maintenant il faut vraiment Tout donner avec Fabian Dans la descente Et même le deuxième A du mal à suivre Ok bon virage Une des seules fois Que je le prends bien ce virage Allez ça va être parti Pour la côte de Kadoudal Kadoudal pardon Et voilà c'est parti pour Kadoudal C'est parti pour Kadoudal Est-ce qu'on va parvenir A remporter ce chrono par équipe En tout cas ça va très vite là Kanchelara qui va même un peu trop vite Pour ses coéquipiers j'ai l'impression Allez il faut faire 33-13 On a 3 minutes 2 minutes 30 Pour monter Kadoudal Et on va laisser Notre ami Kanchelara passer en tête Allez il faut qu'il suive là Il faut qu'il suive Il y en a un qui a lâché Du coup il doit faire des efforts Voilà ça va être compliqué Ça va être compliqué Combien 33-13 On est que 3 On est que 3 Ouais ça va pas le faire Ça va pas le faire 33-13 Est-ce que ça va le faire 33-13 Allez Ouais je sais pas Je sais pas Franchement je n'en sais absolument rien Est-ce qu'on va parvenir A remporter ce chrono par équipe Parce que là dans la Kadoudal C'était la catastrophe totale En tout cas on a vu que Molema était bien dans le bon groupe Est-ce qu'on remporte Cette étape Du chrono par équipe Entre Van et Plumelec Et oui Victoire de la Trek Factory Racing Sur le chrono par équipe De la 9ème étape sur ce Tour de France 5ème victoire d'étape Là il est encore Fabien Kanchelara Qui monte sur le podium Très 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 bon chrono là De la Trek On remporte ce chrono Très largement en tête je pense Devant la Sky Et la Astana Donc ça ça fait plaisir Bien sûr le maillot jaune On reprend encore du temps avec Fabien Kanchelara Malgré qu'on va le perdre Après la journée de repos Ce n'est pas grave Donc et Molema Maillot Blanc à poids rouge Et puis voilà Donc c'est parfait Encore une victoire d'étape Ça fait notre 5ème sur 9 étapes 5 victoires C'est plutôt pas mal je trouve C'est un très très bon ratio là Et oui On termine à 5 tout pile Une seconde devant la Sky Ouh Ouh c'était limite C'était limite Une seconde devant la Team Sky Là De Christopher Froome Et de Jan Stannhardt Ouais 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 Heureusement c'est tous les coureurs Qui étaient en forme là C'est tous les coureurs Qui étaient en forme Qui ont parvenu à suivre Donc heureusement Qu'ils avaient une bonne forme Parce que sinon On était capote là Mais ok On remporte ce chrono En tout cas Une seconde Ok Ok Mais écoutez Au général du coup On reprend encore du temps Ça fait plusieurs plaisirs Galopin qui a perdu énormément de temps Du coup On a encore plus de marche Sur le 3ème Ça fait extrêmement plaisir également Euh Ouais De Volder Qui reprend la 6ème place Yungle 14 Maillot blanc Poirouge Ça change pas Maillot vert Aucun changement Maillot blanc Yungles Qui reprend une place Bon même si On va rien faire avec Yungles Au général Maillot blanc Faut pas rêver Par équipe On reprend encore un peu de temps 11 minutes 12 Maintenant sur la Astana Nidzolo Toujours combatif Et puis c'est parfait On sauvegarde du coup Après ces 3 étapes du jour Et on va s'arrêter là Donc en tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Si elle vous a plu N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas encore fait On va se retrouver très vite Pour la suite de ce tour avec la Trek Allez Et moi je vous dis Portez vous bien Et à la prochaine Ciao ciao